Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Lomeligny, je suis volontaire d'SCC basé auprès de la Congrégation des Spiritains et je travaille actuellement pour deux ans au Cameroun dans une association dont les Spiritains ont la charge qui s'appelle la chaîne des foyers Saint Nicodème et j'y occupe une position de chargé des relations publiques. Mon volontariat est motivé par l'envie de participer à une oeuvre qui a une finalité sociale, c'est à dire avoir un poste, occuper un poste qui fasse sens dans l'impact qu'il a en définitive sur les gens, disons assez globalement. Donc c'était l'envie pour moi de développer mes compétences dans le développement, dans l'humanitaire pour pouvoir ensuite y installer ma carrière. Le poste proposé par l'SCC est un poste de chargé des relations publiques dans lequel on doit monter des projets, on a pas mal de responsabilités pour dynamiser l'association ici, c'est globalement ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce challenge. La première différence, je dirais qu'elle est surtout d'ordre culturel finalement, c'est l'environnement, les codes sociaux pour aller démarcher des entreprises pour qu'elles soutiennent une association par exemple, les moyens de rencontrer les bonnes personnes, des choses comme ça se font, je pense sous un angle assez différent de l'angle français. Ici il s'agit de stabiliser une association, disons budgétairement, quels sont les moyens de sa politique et en temps de réformer cette association dans son mode de fonctionnement, dans sa pédagogie à l'égard de l'enfance en difficulté. Donc il y avait du pain sur la planche comme on dit, donc ça c'est déjà se plonger dans le dossier, bien le comprendre, bien en comprendre les tenants et les leviers qu'on peut utiliser pour faire avancer le projet FILA, je les ai relevés comment ? En travaillant, concrètement bien sûr, assez durement sur les dossiers, en les approfondissant, en échangeant beaucoup avec le maximum de personnes que j'ai rencontrées, c'est-à-dire ne pas rester sur son ressenti premier, surtout pas, surtout aller à la rencontre, poser les questions qui échouent les points, qui vous titillent, qui vous inquiètent, ou justement qui pensez avoir grand intérêt pour faire avancer les choses, il faut se poser les questions dans les deux sens. Et puis de jamais baisser les bras aussi, de toujours repartir quoi, toujours repartir, et c'est là qu'on voit qu'il y a des solutions. Mon association, je l'ai dit très succinctement, s'occupe de l'enfance en difficulté, en fait on réinsère des enfants, précisément des enfants en situation de rue, à Douala, qui est une mégalopole africaine de 5 millions d'habitants, donc il y a beaucoup d'enfants qui vivent ici dans les rues, qui se retrouvent en rue suite à des problèmes familiaux, à une dislocation un peu de la structure familiale dans les agglomérations. C'est un des phénomènes qu'on observe pas mal en Afrique et sûrement dans d'autres continents. La dimension justicépée tient du coup dans cette aide à la restructuration du cadre familial, de la cellule familiale, pour ces enfants qui l'ont perdu. Il y a l'éducation aussi, puisqu'on leur permet de se réinsérer dans le circuit scolaire en finançant la scolarité, en les accompagnant dans cette démarche aussi pour qu'ils retrouvent le chemin de l'école, le but d'un avenir, qu'ils y voient un réel projet pour eux. Donc il y a tout un accompagnement comme ça, on les héberge, on les nourrit, voilà, c'est 200 enfants qui sont pris en charge chaque année. Ensuite il y a des centres de formation professionnelle pour jeunes filles, pour l'instant seulement pour jeunes filles, on a une ferme de stabilisation. Donc les défis justice et paix, je dirais qu'ils tiennent dans l'enfance, le respect des droits à l'enfance, c'est-à-dire un avenir prospère et serein, disons avec un cadre familial bien établi et avec un accès à l'éducation ou à la formation professionnelle. Donc ça c'est les dimensions justice et paix qu'on défend, le droit à l'enfance, le droit à l'éducation. Et le droit bien sûr à la bonne santé puisqu'en rue ils sont exposés à toute la difficulté, un tas de menaces pour leur santé donc on les retire de ce cadre-là. Alors comment se passe ma vie et ma collaboration avec les spiritins ? Bah ma collaboration avec les spiritins elle est, je dirais, il y a un mot, c'est jovial. Les spiritins que j'ai rencontrés ici sont des gens très joviaux, très ouverts, chaleureux, facile d'accès. Donc beaucoup d'échanges avec le responsable de mon volontariat ici, qui est aussi le président de l'association, qui m'a été d'une granée. Certainement quelque chose qui me marquera beaucoup c'est l'abnégation, l'abnégation dont ils font preuve, l'engagement et la quantité de travail qu'ils sont capables de délivrer pour atteindre leur mission tout en restant toujours accessible. Voilà, jovial je le disais et vraiment c'est des belles leçons de fréquenter et de passer du temps avec ces hommes-là. Donc voilà, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501